Ils étaient très émus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux personnes-là se sont présentées au rez-de-chaussée, se sont arrêtées à une machine à dessous qui s'appelle le Grand Prix, et ont décidé de jouer par pur hasard. Et là, tout d'un coup, ils ont gagné. Alors, en quelques secondes, ils se sont retrouvés millionnaires. Là, aussitôt, les gardes du corps se sont approchés. Là, il y avait beaucoup, beaucoup de personnes derrière. On ne pouvait pas s'approcher de la machine. Parce que les gardes du corps sont arrivés, puis ils ont encerclé tout de suite le monsieur. Puis là, bien là, ils ont dû probablement le monter dans les bureaux en haut pour lui payer le cognac. Oui, certains. Ils en avaient bien besoin de se remettre de leurs émotions. Mais il faut quand même dire qu'ils veulent garder leur anonymat, là. Absolument. Et c'est tout à fait leur droit ici, au Casino de Montréal, contrairement aux loteries ordinaires. Vous savez, la 649, ces gens-là sont obligés de se faire connaître, si on veut. Mais ici, ils ont le droit de garder l'anonymat. Et ces gens-là ont préféré donc rester, disons, incognito. Donc, tout ce qu'on sait, deux hommes de la région de Montréal. Il ne s'agissait pas de touristes. Mais en tout cas, la machine, elle, risque d'être fort populaire ici. Merci, Maxime. Au revoir. Bien, une autre histoire de gros lot, mais celle-là n'a rien de vrai. Ça démontre quand même... ...en ont pour leur argent et surtout qu'ils vont revenir. C'est trop gros. Des fois, t'as une petite faim, puis veux, veux pas, tu jases, tu manges. Première chose que tu sais, t'as valé l'assiette au complet. Tu roules au bureau. Les gens sont toujours libres de manger toute l'assiette ou pas toute la manger. Les experts vous diront que les restaurants ont certes une part de responsabilité. Mais le problème de l'obésité est beaucoup plus complexe que ça. Les restaurateurs servent ce que les consommateurs demandent. Et les consommateurs demandent des portions parce que leur mécanisme de contrôle de l'appétit et de la satiété fonctionne mal. Les statistiques sont alarmantes. Un Canadien sur deux a un surplus de poids. Aux États-Unis, deux sur trois. Une des principales causes, c'est qu'on dépense de moins en moins d'énergie. Nos mécanismes biologiques, dit le docteur Bouchard, semblent complètement dépassés. Vous allez prendre votre automobile, vous allez arriver à la maison, vous allez ouvrir votre porte de garage avec une télécommande, vous allez ouvrir votre télévision avec une télécommande, vous allez mettre en marche votre micro-ondes pour réchauffer la nourriture. Tout est conçu pour éliminer l'effort musculaire. Résultat, l'obésité est devenue un problème planétaire et touche un milliard et demi de personnes. Moi, je ne fais pas de l'exercice nécessairement dans un centre, tout ça, mais oui, je vais marcher, je vais faire du sport comme à ma façon, mais oui, je fais attention à ce que je mange. La surconsommation a certain impact, disent les experts, mais aussi et surtout, ce sont toutes nos habitudes de vie qu'il faut revoir. Maryse Gagnon, TVA, Montréal. Québec a l'intention d'éliminer l'emprisonnement pour les amendes impayées, mais... Grôlement au Quartier général de la sécurité publique de Trois-Rivières. Le syndicat dénonce farouchement les fameux quotas imposés par la direction au chapitre des contraventions. Je vous en reparle dans un instant. Quatre contraventions dénoncées par le syndicat. Bernard Landry au centre du Québec, à hauteur de son nouveau rôle de chef de l'opposition. De gros ennuis au festival de la poésie, les voleurs partent avec les ordinateurs. Madame, Monsieur, bonsoir. Eh bien, ça commence à chauffer drôlement au Quartier général de la police de Trois-Rivières. Le syndicat dénonce farouchement les quotas de contraventions imposés par la direction à ses policiers. Chum a mis la main sur une note interne envoyée à des policiers dans laquelle un capitaine déplore la sous-production de contraventions. Des policiers temporaires sont même menacés d'être congédiés s'ils ne remplissent pas leur quota. Si un policier vous apparaît doublement zélé au chapitre des contraventions, c'est peut-être qu'il craint de ne pas atteindre son quota. La direction de la sécurité publique de Trois-Rivières parle d'objectifs de travail. Le syndicat, lui, d'exigence démesurée. De remplir un mandat avec tant de constats d'infraction. Et puis on se rend compte que tout dernièrement, ses objectifs se sont transformés en quotas. Et puis l'association est complètement contre cette façon de faire de la direction. Les policiers permanents doivent donner 2,2 contraventions par jour. Une moyenne établie pour chaque mois de travail. Les policiers temporaires, eux, doivent fournir le double, soit une moyenne de 4,4 contraventions pour chaque quart de travail. Si on veut avoir des relations avec la communauté, il faut arrêter peut-être de les matraquer avec des billets. Juste pour combler les coffres de la ville. Si les policiers n'atteignent pas leur quota, ils sont sanctionnés. Dans le cas des temporaires, la menace va même jusqu'au congédiement. Ils ont reçu des lettres et puis une lettre qui est très polie, qui demande à l'exécutant de s'exécuter. En voici un exemple. Ici, le capitaine de la surveillance territoriale écrit, « Je prends connaissance de votre rendement en activité de circulation. Je constate que celui-ci est problématique. Je veux ici critiquer la production et non le producteur. » De toute façon, on va avoir une lettre qui va être envoyée aux membres de la direction. Et puis, de laisser tranquilles nos policiers temporaires et de travailler, de remplir leurs fonctions policières le plus adéquatement possible. Est-ce que la direction confirme cette pratique? Oui, la direction ne s'en cache pas, Chantal, mais la direction évite de parler de quota. Elle parle plutôt de prestations minimales de travail. Et la direction nous donne en exemple les journalistes. On nous dit que vous, vous devez produire un reportage par jour. C'est la même chose pour les policiers avec les constats d'infraction. Mais bon, est-ce que c'est comparable? C'est à vous d'en juger. Cela dit, la direction nous confirme que les policiers temporaires sont jugés par leurs prestations. Et ils doivent absolument atteindre leur quota s'ils espèrent un jour obtenir un poste permanent. Là-dessus, on va écouter le capitaine de la surveillance territoriale. Ces gens-là, habituellement, sont censés être habités par l'amour du métier. Et puis, nécessairement, à la fin de leur période de probation, si je peux m'exprimer comme ça, à la fin de leur période de probation, on a à prendre une décision sur les personnes qu'on va garder à notre service. Et Chantal, il faut dire qu'actuellement, les policiers sont dans un contexte de négociation. Mais c'est une pratique qui ne date pas d'hier. D'ailleurs, la lettre dont je fais état dans le reportage remonte au 17 juillet dernier. Merci beaucoup. Un plaisir. Bernard Landry constate que le nouveau gouvernement libéral décourage carrément l'économie régionale. La preuve en est que le taux de chômage a recommencé à monter. Bernard Landry est en tournée jusqu'à ce soir au centre du Québec. Louis Cloutier, donc, avec vous, il est revenu sur ce film à hauteur d'homme. Bien sûr, Chantal, me rassurez-vous, il a surveillé son langage cet après-midi, Bernard Landry. Il a dit, vous savez, les relations problématiques entre des chefs d'État et des journalistes, ce n'est pas un cas particulier au Québec, ça existe partout dans le monde, aux États-Unis, en France. Et on lui a demandé, M. Landry, écoutez, est-ce qu'ici, cet après-midi, nous, les journalistes, il faut se méfier de ce qu'on va dire? Est-ce qu'il y a une caméra de Jean-Claude Labrecque autour? Je vous propose d'entendre sa réponse là-dessus immédiatement. Moi, je pense que votre jeu, c'est comme moi. Faites toujours attention à ce que vous dites. Est-ce qu'il considère donc que le gouvernement Jean Charest a été dommageable pour la Mauricie? En fait, c'est pratique. Il pose des gestes dommageables pour l'économie de la Mauricie. Dans ses attaques contre Jean Charest, il a été, on peut le dire, à la hauteur de son rôle de chef d'opposition, Bernard Landry. Il a dit, voyez le taux de chômage, ça monte. Il y a de la frustration, de la panique partout. Le moratoire sur le développement des carrefours de la nouvelle économie, ça n'aidera pas trois rivières. En matière d'investissement étranger, le gouvernement Charest, manifestement, n'est pas là. Se désintéresse de ça. On va entendre sa réponse à nouveau là-dessus. Bernard Landry. Moi, il pouvait me faire lever à 4 heures du matin pour rencontrer des investisseurs étrangers. Les landromones le savent très bien, puis je l'ai fait, puis on a eu des succès extraordinaires. Là, le ministre ne m'a même plus haut d'appel. Et on lui a demandé ce qu'il pensait de Paul Martin. Il a dit, en parlant de déséquilibre fiscal, il est un homme qui fait preuve d'une cruauté comme je n'en ai jamais vu. On lui a demandé, est-ce que vous allez vous ennuyer de Jean Charest? Et là, il a rappelé que les deux ont étudié ensemble à Joliette, mais que Jean Charest s'est toujours vanté d'avoir fréquenté deux autres collèges, donc d'avoir une plus grande culture générale que Bernard Landry. Et il a dit, Bernard Landry, sourire en coin, en perdant Jean Charestien, on va perdre un homme d'une grande culture générale. Merci beaucoup. Au revoir. C'est un soleil très discret que... ...champes lourds sera prolongés jusqu'au pont du Plessis. Le comité chargé d'éliminer les noms de rues identiques a retenu que la rue Saint-Maurice du Cap est plus longue et compte cinq fois plus d'adresses que celle de Trois-Rivières. La grogne couvre chez les locataires de HLM de la région comme partout au Québec. Ils pensent que le nouveau gouvernement Charest leur prépare une augmentation de loyers pouvant aller jusqu'à 20 %. Les rumeurs de privatisation commencent d'ailleurs à circuler dans les couloirs des HLM. Il n'en faut pas plus pour faire réagir les locataires. Il y a en Mauricie 2300 locataires de logements sociaux. Ceux-là sont gonflés à bloc. Qui ne se cachent pas, qui ne vivent pas, qui ne nous arrivent pas avec des affaires, là, toutes sorties, toutes bien enlargées. On a notre mot à dire, nous autres, c'est des résidents. Les locataires de HLM partent en guerre avec une pétition sous le bras. Ils veulent obliger le nouveau gouvernement libéral à maintenir les loyers à leur niveau actuel parce qu'ils sentent bien que Québec jongle avec l'idée de les augmenter. Ils croient aussi que le gouvernement est tenté par la privatisation des logements sociaux. Ces personnes-là travaillent dans le secret immédiat. Et on peut s'attendre d'un jour à l'autre d'avoir une surprise que tout ce gouvernement-là va avoir décidé des choses sans nous avoir consultés. La pétition lancée en Mauricie demande aussi que le gouvernement rétablisse les budgets pour l'entretien et la rénovation des immeubles. Les offices municipaux d'habitation font état un peu partout de travaux urgents. À Shawinigan seulement, il faudrait au moins 1 750 000 $ pour des travaux de rénovation au cours des 5 prochaines années. On parle de travaux de couverture, on parle de réfection de balcon, on parle de chauffe-eau, on ne fait pas dans la dentelle, on ne parle pas de crompe dans l'intérieur des logements, on parle de prendre soin de nos bâtisses. Tout ça inquiète les locataires. Moi, ça fait 15 ans que je reste là où je demeure et puis ils n'ont pas changé rien. Moi, l'heurement, il y a les croissants, les toilettes, les coulent en tour, les milités. C'est vrai que souvent, quand on en parle, tout est décidé. Les instigateurs de ce mouvement de protestation espèrent ainsi mobiliser les locataires de HLM à travers tout le Québec. Pierre Saint-Yves, TVA, Trois-Rivières. Ici Gisney Morrison. À dix jours de l'événement, les organisateurs du Festival international de la poésie se font voler tout leur système informatique. Les détails après la pause. Le venu du Festival international de la poésie, c'est le système informatique qui a été dérobé. Les voleurs sont aussi partis avec les copies de sécurité. Ça ne va pas très bien. Malgré tout, les organisateurs gardent le sourire. Les bureaux de l'organisation du Festival international de la poésie ont été visités par des artistes du cambriolage. Et ils ont scié ici. Tu vois? Le truc dans lequel passe le cadenas. Les voleurs sont repartis avec tous les ordinateurs et le fax. 20 000 $ de matériel, mais aussi des milliers d'heures de travail. On a la chance d'avoir des ordinateurs neuf demain matin, ça va. Mais c'est pas ça de faire. C'est que les copies de sécurité ont été volés aussi. Donc c'est vraiment, il faut commencer à zéro. Et c'est une année de coupure, donc il reste à couper sur nos heures de sommeil, sur nos heures de repas. Toute la logistique du Festival était en mémoire dans les ordinateurs volés. L'horaire d'arrivée des poètes à l'aéroport, celui des animateurs, les endroits de lecture, tout. Plus d'une trentaine de personnes travaillent pendant le Festival et au moins 150 bénévoles sont impliqués. Toutes les tâches devront être réassignées. C'est le travail. Si on avait juste, s'il était juste un peu gentil, puis venait reporter les disquettes et les compacts dans la boîte aux lettres, qui est ici en avant, ça serait parfait. Ça serait parfait. Moi, je leur demande juste ça. Gaston Belmar ne se laisse pas décourager pour autant. L'équipe prendra les bouchées doubles pour que tout soit prêt à temps. Il faut passer par-dessus parce que personne d'autre que nous autres ne peut le faire. Et on n'a pas le choix. Et l'accueil, c'est ça. Il faut être prêt quand les poètes débattent à l'aéroport. La 19e édition du Festival international de la poésie s'ouvrira le 3 octobre, malgré ses ennuis. Les organisateurs souhaitent qu'elle restera dans les mémoires, en oubliant les déboires, comme ayant été une bonne cuvée, lorsqu'ils célébreront, à la prochaine année, leur 20e anniversaire. Le registre des Morissettes, TVA, Trois-Rivières. M. Belmar, c'est l'itinéraire de 110-115 poètes que vous devrez refaire d'ici le 3 octobre? Oui, c'est tout le travail de Maryse Baribaud et de Suzanne Verté qui a été piqué avec les copies de sécurité et les modèles. Donc, il faut refaire le trajet des poètes, refaire le trajet de chacun des animateurs dans chacune des activités. Alors, quand il y a 400 activités, une centaine de poètes, et qu'on doit tout refaire le travail sur les vols d'avions, les arrivées, les départs d'avions, tout le transport qu'il y a à faire entre Latuc et Shedbrook pendant le festival, et même à l'intérieur de la ville, tout le transport de sol. Donc, il faut tout recommencer ça. Et c'est ça qui fait la qualité du festival. La réussite du festival, c'est l'huile qui accompagne le mouvement qu'on doit faire pour que les gens ne sentent pas que c'est organisé. Bon courage! Bonne chance! Merci, au revoir tout le monde! Suite après la pause, les détails à la météo. Évidemment. Pas vous. Oh, Philippe. Mon premier fils. Je...